Alors non, il n'y a pas une peur. Alors la peur d'aimer, je dis non, elle n'existe pas parce que ce n'est pas réellement une peur d'aimer. Ça c'est un voile que tu viens mettre pour te cacher certains trucs. Et ces trucs c'est quoi en vrai ? T'as peur de distiller du poison dans le couple. T'as peur d'être toxique pour l'autre. Pourquoi ? Parce que la femme est forcément toxique. Parce que la femme n'est pas légale de l'homme, n'a pas les mêmes outils que l'homme et que les outils préférentiels de la femme, c'est... c'est quoi ? C'est le verbe, c'est les mots. C'est le côté psychologie manipulateur, manipulatrice. Alors quelque part, il y a un... c'est pas quelque part, c'est... tu te sens pas de taille face à l'homme. Donc soit tu fuis, soit tu le détruis ou il le domine. Et ça dit quoi derrière ? Alors pourquoi est-ce que t'as créé ce système-là, cette vision du monde, cette cartographie du monde ? Ça me parle de pouvoir. D'accord. Donc tu joues à la sorcière qui s'est fait soumettre. T'as du pouvoir, tu sais pas l'utiliser pour toi. Donc tu préfères... et si tu l'utilises pour quelqu'un, c'est pour aller trucider l'autre. Ne voulant ni utiliser ton pouvoir pour toi, ni aller trucider l'autre, tu décides de... de couper le cordon. Ouais, ça c'est accepté, le monde. Et pourquoi t'as créé ça ? Parce que tu vibres la défaite. Parce que t'es là à te sentir comme Gollum dans les Seigneurs des Anneaux, plus hante, et totalement en décalage avec tout le reste. Peut-être même un peu essolé. Et t'as placé ce côté « je dois être seul en priorité ». Pourquoi ? Ça te permet d'explorer des voies que personne d'autre n'a pu explorer. T'as la croyance, et une croyance c'est pas forcément négative, c'est pas forcément à faire bouger, que... Non, je dirais même que c'est une ressource, plus qu'une croyance. T'as la croyance que... T'as cette ressource-là de pouvoir aller... de pouvoir aller chercher et parcourir des chemins très profonds dans l'être, dans les énergies, dans une expérience beaucoup plus directe que les autres. Mais pour ça, t'as posé une condition qui est d'être seul. Qui est une sorte de... Je ne peux pas... Si je suis sur ce chemin-là, je ne peux pas construire de famille. Et si je construis une famille, je ne peux pas être sur ce chemin-là. Et en fait, pourquoi est-ce que tu poses ça en priorité ? Parce que ça vient d'une tradition familiale. Donc c'est ta structure familiale qui me renvoie cette information-là, cette énergie-là. C'est-à-dire que tout... Si je vais voir au niveau familial, c'est un mode de fonctionnement. Donc aller chercher des chemins, c'est un peu l'archétype de l'innovateur et l'innovatrice. Plutôt de l'explorateur et de l'exploratrice. C'est sur ce chemin, c'est sur ce fonctionnement que ta famille... Que visiblement ta famille tourne. Peu importe comment c'est mis consciemment en forme, ça je m'en fous. Dans ta structure inconsciente et celle de ta famille, ça c'est ta manière d'aller chercher l'énergie créatrice. Et t'es aussi basé dessus. Et pour toi, l'énergie créatrice... Ah d'accord, c'est pour ça. Pour toi, la création, c'est de la destruction. Comme si t'étais resté au stade de l'enfant de deux ans et demi qui construisent un Lego, un jeu Lego et qui d'un coup l'éclate au sol. Pour toi, tu ne peux construire que si tu détruis. T'as pas encore intégré que la destruction, après la destruction vient la reconstruction et que c'est un... En fait, c'est plus qu'un chemin qui se fait au fur et à mesure et que la destruction vient après la construction, etc. C'est que les deux se font en même temps. Et ça, c'est une information pour le groupe. Je te remercie, Julie, pour cette révélation que tu nous donnes, que tu nous offres. Parce que oui, en fait, je viens de capter un truc. C'est que... N'oubliez pas que c'est pas moi qui parle. C'est pas Samuel qui parle. C'est en fait vous-même qui vous faites un cadeau à vous-même et simultanément à l'ensemble des personnes qui vont regarder ce webinaire. C'est comme si vous m'utilisez comme marionnette. J'aime bien cette image. Je ne suis qu'une forme qui est là, dans votre expérience, pour vous donner les messages que vous connaissez déjà. Mais dont vous... Et en fait, vous créez un jeu de « je ne connais pas ces messages ». Donc j'attire à l'extérieur quelqu'un qui va l'exprimer à ma place. C'est pour ça que je dis merci à toi, Julie. Et j'ai envie de te dire « reprends ta place ». Voilà l'énergie. Reprends ta place. Reprends ta place parce que l'autosabotage a assez duré. Parce que tu n'es pas celle que tu crois. Parce que tu es aussi talentueuse que tu te le caches. Une part de toi sait que tu es talentueuse. Sauf que toi, tu refuses de l'admettre. Et cette suite de ton talent, elle est posée encore aux priorités. Pourquoi ? Pourquoi c'est de la priorité ? Et ça, c'est aussi dans le groupe, visiblement. Alors, on fait semblant de ne pas talentueux. De ne pas talentueuse. On se le cache. On est Picasso qui se croirait incompétent. Alors. Faire briller ses talents équivaut à allumer le feu de son foyer. Le feu de sa maison et le feu de sa maison. Sachant qu'on est dans les bois et qu'il y a des loups tout autour. Des prédateurs tout autour. Si j'allume le feu, j'attire tout le monde. Et je risque de me faire dévorer. En fait, il y a une énergie de peur extrême que je ressens et qui est en train de remonter chez moi. Je respire. Et pourquoi on a créé le loup, du coup ? Ah. Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est un penchant suicidaire caché. Dit autrement, on préfère être sans vie éterne que plein de couleurs et en feu. Ouais, c'est plus juste comme ça. On a peur du feu. On a peur de ne pas maîtriser sa créativité, d'aller trop loin. De manger les autres. D'enquêter sur les autres. Ça, c'est aussi, outre le fait que c'est une priorité, c'est aussi une stratégie pour ne pas bouger. Donc, c'est un gardien, c'est un verrou. C'est un cadenas qu'il y a là. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est quoi ? Ça me dit, j'ai un talent monstre. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le talent de créer ma démoniaire. Alors, je sais que ça n'a pas beaucoup de sens pour votre mental, mais derrière, je sens que ça vibre bien pour le groupe. Alors, démoniaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toutes les prisons que je me suis créées à travers mon éducation pour créer le chemin qui m'a mené à qui je suis aujourd'hui. formuler un langage un peu plus mental. C'est grâce à toutes les expériences que j'ai vécues. C'est grâce à toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, issues de mon éducation, que j'en suis là. Si vous avez telle qualité, si tu as telle qualité ou tel défaut, peu importe ce que tu as entre les mains et que tu portes en toi, c'est ton trésor. Pourquoi je dis ça ? Parce que... En voulant rejeter sa famille, on se rejette soi-même. Et cette phrase ne veut pas dire « Réconciliez-vous avec votre famille si votre famille est toxique pour vous, si votre père est toxique, si votre petit frère est toxique, peu importe. » Consciemment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Merci pour ta question, Julie. Merci. Merci.